Shalom à tous et à toutes. Alors le cours d'aujourd'hui est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Jonathan et Aurélie Benaïs, le cher photographe de Nathania. Alors regardez, on va parler aujourd'hui d'un sujet très important, notamment pour vous mesdames. Tout ce qui est le rouge à lèvres, le maquillage, les produits d'entretien, le lave-vaisselle, toutes ces choses-là. Alors regardez, il y a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Le Shrano Khitran, c'est dans le Siman 442, que tout ce qui n'est pas comestible par un chien, eh bien on a le droit d'en profiter même pendant Pessar. Évidemment que le mieux ce serait d'acheter ses produits, bien entendu, avant Pessar. Et là cette alaka, elle va régler énormément de problèmes. Eh bien par exemple, le maquillage pour vous mesdames. Par exemple, tout le maquillage, évidemment, c'est pas quelque chose qui est comestible. Et même si à ce qui paraît, alors j'ai pas fait mon diplôme de, comment on dit ça, d'esthéticienne, mais à ce qui paraît, il y a même des rouges à lèvres qui ont un bon goût. Eh bien même ça, il n'y a pas besoin de cache-route. Parce que la femme qui met du rouge à lèvres, c'est pas pour le manger. Et même si un goût, ça va pas être du goût de khamès, c'est un goût qui va être mélangé, dénaturé, transformé. Ce qui veut dire, mesdames, tout ce qui est maquillage, il n'y a pas besoin de cache-route. Il y a des avis naufrages quasi plus stricts, voilà, qui vont être marmires pour le rouge à lèvres. Mais d'après la halaha, il n'y a pas besoin de cache-route. Pareil, le parfum. Le parfum, ce n'est pas quelque chose qui est comestible par un animal. Et pareil, c'est totalement, même si c'est fait à partir de khamès, c'est totalement dénaturé. Donc là également, il n'y a pas besoin de cache-route, on peut l'utiliser. Pareil, le savon, le shampoing, la javel, le liquide vaisselle, toutes ces choses-là, d'après la halaha, il n'y a pas besoin de tampons de cache-route de Pessah. C'est vrai que nos frères Ashkenazim sont un peu plus stricts que nous. Et eux, ils vont dire qu'ils se remarquent bien de prendre cache-route, mais d'après nous, il n'y a absolument pas besoin. Donc ça règle déjà beaucoup de problèmes. Ça, c'est la première chose importante que je voulais vous dire. Deuxième chose importante que je voulais vous dire. On arrive bientôt à la Bdika Trametz. Donc là, cette année, vous savez, Bdika Trametz, ce sera jeudi soir, puisque Pessah tombe Shabbat. Et là, attention, évidemment, mesdames, que vous, vous avez commencé déjà bien avant. J'imagine que là, vous avez déjà commencé, il y en a peut-être presque fini. À nettoyer le Khametz, il y en a déjà à Shabbat, il y en a déjà à Kachal et Pessah. Attention, donc on a qui, de toute manière, le soir de la Bdika, ça y est, je n'ai pas besoin de faire la Bdika, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font juste pour les enfants. Prennent les 10 petits morceaux de pain, etc. C'est un petit jeu. Et en 5 minutes, tac, 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 on prend, et après on va faire le barbecue. Savoir que celui qui fait ça, il n'a pas fait la misva que les Khamim lui ont demandé de faire. Ce n'est pas ça la Bdika Trametz. La Bdika Trametz, tu as une obligation de chercher, de tout vérifier. Alors je sais, vous allez me dire, mais je n'ai pas besoin. J'ai déjà tout vérifié, j'ai passé tout au peigne fin. Mais ça ne change rien. Il y a une mitzvah que les Khamim nous ont demandé de refaire la Bdika le soir même. Donc les amis, ceux qui font la Bdika en 5 minutes, ils mettent juste les petits morceaux de pain. Vous savez que les petits morceaux de pain, ce n'est même pas obligé. C'est un minag, un minag important, qu'on a l'habitude de faire. C'est basé sur la Kabbalah, les 10 petits morceaux de pain, c'est les 10 firotes. Donc on a l'habitude, nous également, de respecter ce minag. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce minag là. Ce qui est important, c'est la Bdika de chercher. Donc ce qui est très important, c'est de faire une vraie Bdika. Une vraie Bdika, il y a un minimum, seulement une demi-heure minimum, de tout revérifier. Et le frigo, je sais que vous avez déjà nettoyé la veille, mais tu dois tout revérifier encore. Et en général, celui qui fait bien la Bdika, souvent il peut trouver des choses où il y a des doutes, ou des choses qui sont censées être vendues, etc. Donc en tout cas, voilà, c'est les deux choses importantes que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc bonne nouvelle pour toutes les choses qui ne sont pas comesties par un animal. On peut les utiliser, mais il vaut mieux dans ce cas les acheter avant Shabbat. Il n'y a pas de problème avant Pessar. Il n'y a pas de problème de les utiliser pendant Pessar. Et deuxièmement, la Bdika qu'on doit faire, c'est une vraie Bdika, même si tout est nettoyé avant. A très bientôt. A tous, va à toutes, ne rater pas demain, on fera la paracha ensemble des HM.